c'est très bien parce que le jour où tu vas ressentir ce que tu attends ce ne sera pas de la connexion parce que la connexion c'est l'opposé je vous ai dit ça dans le live de la dernière fois la connexion c'est l'opposé du contrôle les attentes c'est du contrôle le contrôle c'est de ça fait partie de l'écho aussi et du coup on ne peut pas ressentir ni recevoir ce qu'on attend donc moi je suis très heureuse que tu ne ressentes pas ce que tu attends tu vois c'est peut-être l'opposé de ce à quoi tu t'attends aussi comme réponse mais je suis très heureuse que tu ne ressentes pas ce que tu attends Virginie parce que c'est à partir du moment où tu vas lâcher les attentes que là tu vas pouvoir faire l'expérience pas avant la connexion animale c'est un peu ce que je viens de dire c'est pas du contrôle c'est pas du contrôle du tout et ça c'est vraiment important parce que j'ai vu beaucoup de postes et beaucoup de partages sur le groupe où en fait on disait mais je ne comprends pas mon chien n'est pas venu alors que je lui ai demandé de venir en me connectant à lui mais je ne comprends pas il ne s'est rien passé quand je me suis connecté à mon chat alors que j'avais envie qu'il vienne mais je ne comprends pas il se passe ça, il ne se passe pas ça enfin il n'a pas voulu s'asseoir alors que je voulais qu'il s'assoie ou alors il s'est assis alors que je lui ai demandé de s'asseoir et blablabla et des trucs comme ça ça pour moi c'est pas de la connexion on n'est pas là pour contrôler qui que ce soit la connexion, l'essence de la connexion c'est de prendre le temps d'écouter les animaux c'est de prendre le temps de s'arrêter et de les écouter à partir du moment où on attend quelque chose d'eux en échange on est dans du contrôle et on contrôle déjà beaucoup 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 de choses dans notre vie si on peut essayer d'éviter de contrôler les animaux quand on se connecte à eux c'est quand même plutôt chouette parce qu'on fait que de les contrôler d'ailleurs tout le temps donc si la connexion ça peut être juste leur espace l'espace où on prend le temps de les écouter l'espace où on prend le temps d'apprendre à les connaître l'espace où on prend le temps d'apprendre à les comprendre l'espace où on prend le temps d'apprendre à voir ce qui se passe pour eux ça peut être quelque chose d'immense et vraiment s'il y a un truc que je vous demande presque de retenir de cette semaine c'est ça c'est la connexion c'est un espace d'écoute c'est un espace où on apprend à les découvrir et à les connaître c'est quelque chose qu'on ne fait jamais on ne fait jamais ça on ne prend jamais le temps de s'arrêter et de les écouter on ne prend jamais ce temps là lorsqu'on essaye de leur demander quelque chose en se connectant à eux, qu'ils fassent tel ou tel mouvement ou tel ou tel truc, on n'est pas du tout dans de l'écoute, on est comme d'habitude dans de la demande, et en fait si on s'observe dans notre vie en général, on est beaucoup en tout cas pour beaucoup, entre nous on est beaucoup plus dans de la demande, demander que la vie soit comme ça, demander que les gens soient comme ça demander que les choses se passent comme ça, plutôt que dans de l'écoute et dans de l'accueil et là, la connexion c'est de l'accueil c'est de l'écoute, et c'est absolument pas quelque chose qui va nous permettre de contrôler les êtres, quels qu'ils soient et là on parle des animaux, donc de contrôler les animaux, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de super important, donc on va juste tous ensemble, si ça vous dit, et vous pouvez le faire ou ne pas le faire, c'est vous qui voyez, mais si ça vous dit, on va essayer de ne pas contrôler les animaux essayer de lâcher tout ce contrôle qu'on a sur eux tout le temps essayer de ne rien leur demander on les écoute, oui, on se connecte à eux, oui, on ouvre cet espace là, oui qu'il y a un espace qui va nous mener à une relation tellement plus grande et tellement plus belle, qui va nous mener à une relation tellement plus légère, mais c'est vraiment important de mettre de côté ce truc de contrôle, parce que ça ça va toujours nous enfermer dans quelque chose qu'on veut pas, donc ça c'est quelque chose juste d'important, et si vous avez des animaux en plus un petit peu plus rebelles que d'autres, ils ne feront jamais ce que vous allez leur demander simplement parce qu'ils en ont pas envie, et qu'on ne va pas forcer en se connectant à un animal on va pas le forcer à faire quoi que ce soit et ça c'est vraiment ici quelque chose d'important mais on n'est pas là pour ça et eux ne le feront pas de toute façon en tous les cas, c'est assez simple et c'est assez clair pour eux, mais ils ne le feront pas mon poney, je peux lui demander un truc s'il ne veut pas le faire, il ne le fera pas mais c'est normal parce qu'on n'est pas là pour contrôler quoi que ce soit on est là pour les écouter et c'est une démarche différente donc évitons de chercher des confirmations comme ça pas du tout ça ne change strictement rien exactement tu es enceinte, tu as juste un autre être à l'intérieur de toi auquel tu es connecté de toute façon parce que tu es connecté à lui inconsciemment dans tous les cas et tu peux t'y connecter ici plus comme avec les animaux mais par contre ça ne change strictement rien en tout cas ça n'interagit pas mais peut-être que toi ton énergie ou ton attention est ailleurs ça c'est autre chose mais en tout cas ça ne change strictement rien alors c'est possible en fait les deux sont tout à fait possibles déjà le mal de tête c'est justement le quand tu en fais trop je pense que tu en fais trop et que en fait quand on ouvre un nouvel espace c'est une petite précision du coup pour répondre mais quand on ouvre un nouvel espace dans son mode de fonctionnement habituel qui est par exemple là l'espace pour se connecter ça demande une concentration nouvelle et cette concentration nouvelle va nous demander une concentration et cette concentration ça fait qu'au bout d'un moment ça fatigue et ça peut aussi donner mal à la tête tu sais toutes les personnes qui sont venues avec moi et là j'en ai vu qui étaient là par exemple qui étaient là au dernier week-end de connexion pendant deux jours on a fait que des connexions promet que le samedi soir et surtout le dimanche soir tout le monde a bien dormi parce qu'au bout d'un moment à force de faire ça toute la journée au bout d'un moment tu fatigues très 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 vite parce que simplement ça demande à une concentration nouvelle et ça demande à ton cerveau d'utiliser un nouvel espace et c'est pas toujours facile et pas toujours fluide et pas toujours léger donc voilà donc c'est tout à fait tout à fait tout à fait tout à fait normal juste dans ce cas là n'hésite pas à t'écouter et à prendre le temps de te reposer et à prendre le temps de faire les choses tranquillement plutôt que d'enchaîner même quand on adore on peut prendre le temps de faire autre chose et par rapport à l'envie de vomir pour le coup je peux pas te dire si c'était lié à l'animal auquel tu étais connecté ou si c'était ou si c'était juste une partie de toi qui rejette ça parce que l'envie de vomir c'est souvent une sorte de rejet qu'on peut avoir et du coup ça peut être une sorte de rejet qu'il faudrait aller creuser pour voir d'où est-ce qu'il vient qu'est-ce que tu rejetterais mais la question c'est est-ce que tu ressens ça à chaque fois que tu te connectes et dans ce cas là ça peut être à creuser qu'est-ce qui est rejeté parce qu'on peut avoir plein de blocages inconscients qui font que parfois il y a des choses qu'on rejette ou il y a des choses qui nous font plus peur que d'autres mais ou alors si c'était lors d'une connexion avec un animal en particulier ça peut être juste que c'est quelque chose qui lui appartient et qui n'appartient pas à toi et du coup voilà non pas du tout moi aussi je suis hyperactive comme toi donc t'inquiète ça marche aussi ça permet à toutes les personnes qui se disent mais j'aimerais tellement aider les animaux j'aimerais tellement accompagner les humains et les animaux et vivre de la connexion animale c'est un truc qui paraît tellement hors de ma pensée tellement je n'avais même pas envisagé que ce soit possible mais en même temps je sens qu'à l'intérieur de moi ça me fait vraiment vibrer et que je me dis mais non c'est pas possible que ça s'existe ça va permettre à ces gens là de contribuer au monde en transmettant les messages des animaux en leur permettant d'être enfin entendus écoutés respectés davantage et en même temps en permettant aussi aux humains d'être plus heureux et de créer une meilleure relation avec les animaux et ça pour moi c'est une contribution magnifique parce qu'à la fois on accompagne des humains à la fois on accompagne des animaux et à la fois on accompagne les deux ensemble à se sentir bien à être heureux et du coup à être davantage dans la collaboration et pour nous personnellement c'est immense parce que personnellement avoir une contribution qui a du sens pour nous c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'il y a de plus puissant et pour moi c'est la plus belle sensation qui existe sur cette terre cette sensation d'alignement avec qui on est vraiment elle est hyper précieuse et on peut trouver ça par exemple dans cette formation dans ce cursus et ça permet vraiment d'approfondir cette connexion donc forcément que ce soit naturel dans notre vie mais en plus de pouvoir contribuer au bien-être des humains et des animaux et à cette collaboration-là et pouvoir vivre de ça ou en plus de quelque chose d'autre et du coup à la fin de cette formation pour devenir facilitateur en connexion animale pour le coup les retours si vous allez sur la page vous allez voir la vidéo en haut de plein 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 de personnes qui ont vécu cette formation et qui ont parlé de ce qu'elles ont ressenti mais c'est une puissante transformation intérieure et ça c'est vraiment les bénéfices cachés que ça a c'est une transformation intérieure de fou parce que vraiment ça nous permet de nous reconnecter à qui on est vraiment à notre essence à nos potentiels et d'être transformé et c'est vraiment pas moi qui le dis ça pour le coup c'est toutes les personnes qui ont fait la formation qui disent à quel point ça a transformé des choses pour elles dans leur quotidien dans leur vie dans leur vision du monde dans leur vision de la vie dans leur vision des animaux dans leur vision de ce qui est et que c'était juste immense donc voilà donc ça c'est un des bénéfices cachés et puis l'autre chose c'est que ça permet une vie qui a du sens et qui nous permet de contribuer ou de rajouter une contribution qui nous parle non je suis désolée pour le CPF on n'a pas réussi encore à le faire financer par le CPF par contre vous avez des facilités de paiement jusqu'en 15 fois et ça c'est assez rare je ne sais pas si vous avez vu d'autres formations mais d'avoir 15 fois ça permet vraiment de diviser de mois par mois et du coup d'installer la fois que ça va aller que tu vas pouvoir le faire etc et du coup c'est donc vous faites confiance quand on fait ça tu vois parce que 15 fois alors que ça dure juste 5 fois la formation et comme ça ça permet à plein de gens de pouvoir se lancer alors que ça aurait été plus compliqué sinon et du coup et du coup t'as ce financement en 15 fois et t'as aussi bah t'as aussi finalement la possibilité quand tu deviens facilitateur de faire des connexions et du coup d'aussi gagner de l'argent derrière parce que l'argent c'est une énergie qui circule et du coup et du coup ça permet aussi tout ça bah non j'ai pas de conseils à part prendre le temps de respirer profondément comme on l'a fait au début et je pourrais te donner des heures de conseils mais moi pour moi l'idée c'est pas de faire taire son mental parce qu'on n'est pas en lutte contre notre mental à nous ton mental il peut très bien parler et toi tu peux te connecter en même temps vraiment et pour te sentir bien juste respire tes exercices de respiration c'est ce qu'il y a de plus précieux non non Rian devenir facilitateur me fait rêver mais il faudrait déjà que j'arrive à faire de la communication animale mais c'est ce qu'on fait pendant la formation c'est apprendre à faire de la connexion animale et te reconnecter à cette capacité là faut pas que tu arrives avant de faire la formation ce serait bizarre je vous dirais alors on va faire une formation en connexion animale mais par contre il faut déjà que vous sachiez vous connecter faire des séances de connexion animale etc ça n'a pas de sens justement les gens qui rentrent dans la formation c'est des gens qui arrivent pas des gens qui parfois ont essayé des années qui ne réussissaient pas pendant ces deux années là des gens qui parfois ont galéré 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 et ils n'y arrivent toujours pas ils n'y arrivaient toujours pas et on fait la formation tu vois il y a des gens qui ont déjà fait la connexion mais c'est tout il y en a vraiment une minorité la majorité des gens ils arrivent et justement bah ils ne savent pas faire de la connexion et justement bah eux on les accompagne à se reconnecter à cette capacité là et même à aller plus loin et même à transmettre les messages des animaux et quand les facilitateurs à la fin de la formation ils se rendent compte du chemin qu'ils ont parcouru c'est assez ouf pour eux de le voir parce que vraiment ils imaginaient même pas réussir à se connecter aux animaux tu vois au début souvent ils imaginaient même pas qu'ils allaient en être capables et qu'ils allaient y arriver et à la fin tu te rends compte qu'en fait non seulement tu y arrives mais tu peux faire des connexions qui durent une heure et avoir des informations qui coulent qui coulent qui coulent qui coulent pendant une heure et Audrey par exemple disait ça dans un témoignage et elle disait et elle disait mais au début quand il y en a elle nous disait de faire des connexions de 10 minutes je peux faire des connexions d'une heure et ça me paraît normal et quand je regarde le chemin que j'ai parcouru c'est fou donc voilà oui on peut pas faire la formation niveau 1 puis niveau 2 c'est vraiment l'un puis l'autre parce que c'est vraiment une continuité tu vois on peut faire que le niveau 1 si on veut mais c'est vraiment une continuité les deux ensemble c'est hop 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 et c'est vraiment une continuité et on continue on avance ensemble on est une famille on est un groupe qui avance donc ouais oui bien sûr Muriel c'est juste que c'est plus avantageux de faire les deux en même temps quand tu fais les deux en même temps t'as un avantage au terme de prix parce que du coup c'est un package et comme c'est un package c'est plus avantageux de prendre le package directement si tu prends l'un puis l'autre tu peux très bien c'est juste que il y aura juste ça sera juste pas le même montant il faut en plus qu'il reste de la place et ça c'est pas une garantie non plus que je peux te donner je peux pas te donner la garantie qu'il va rester de la place je peux te dire là aujourd'hui il reste des places mais est-ce qu'à la fin du groupe il restera toujours des places ça je sais pas donc le mieux si tu sens que c'est quelque chose qui t'appelle et quelque chose qui résonne à l'intérieur de toi c'est quand même de faire les deux en même temps mais les deux en même temps ça devient une formation de 5 mois c'est plus un groupe puis la formation facilitateur c'est les 5 mois ensemble tout est disponible en replay et à vie tu vas voir sur les liens qu'on vous met tout est disponible en replay et à vie donc tu peux re-regarder les lives autant que tu veux et jusqu'au jour où tu veux donc oui bien sûr que si t'es pas disponible pour les lives il y a des replays pour que vous puissiez ensuite continuer, re-regarder etc et ça fait à la fin plus de 80 heures de formation tu vois disponible en replay donc ça en fait de quoi regarder de quoi continuer d'avancer si tu veux oui c'est possible d'échelonner pour la formation de 2 mois aussi mais c'est en moins de fois tu vois mais il n'y a pas 15 fois du coup mais il y a quand même un échelonnement possible bien sûr tu sais on va travailler tout ça mais tu sais le monde change la vision des gens change et on ne prend pas pour une farfelue finalement tu t'en rends compte vraiment et ça c'est incroyable c'est qu'on a toujours l'impression qu'on va être pris pour des fous et en fait pas du tout donc c'est assez fou de voir ça bah viens discuter de tes peurs et tes doutes vraiment parce que quand il y a un appel comme ça avec que tu as trop envie de te lancer c'est dommage de laisser nos peurs et nos doutes prendre le dessus parce qu'imagine si on ne le fait pas maintenant de réaliser nos rêves et de suivre notre coeur quand est-ce qu'on va le faire et je pense que c'est important parfois de se mettre un petit coup de pied de se dire bon bah maintenant je dépasse tes peurs et j'y vais mais on peut en discuter avec plaisir et en tout cas t'en es capable et pour moi le plus beau cadeau qu'on puisse se faire c'est écouter son coeur c'est écouter son coeur et écouter ce qu'on ressent et tu ne te remercieras jamais assez d'avoir fait ce cadeau là de t'être fait ce cadeau là et d'avoir fait ce pas là vers toi ce pas là vers tes rêves ce pas là vers ta vie en fait vers ta vie qui est juste pour toi mais on en discute avec plaisir ton rêve depuis petite Laetitia je pense que la réflexion je ne sais pas si tu as besoin de beaucoup réfléchir écoute ce qu'on va essayer de faire tous mais que ce soit pour ça moi c'est plutôt un conseil général mais vraiment dans la vie c'est qu'on a tendance à beaucoup se poser la question avec le mental est-ce que c'est juste pour moi mais je me rends compte que j'ai ça à faire j'ai ça à faire j'ai ça à faire et financièrement et blabla et on va dans notre tête et quand on va dans notre tête c'est vachement difficile la réponse elle est toujours à l'intérieur de nous dans notre coeur à l'intérieur de nous on sait ce qui nous fait vibrer on sait ce qui est juste on sait ce qui nous anime on sait ce qui nous remplit de joie on nous remplit de gratitude et nous fait vraiment pleinement vibrer et nous porte et l'idée c'est d'écouter ça parce que vous ne vous remercierez jamais assez d'avoir écouté ça vraiment c'est le plus gros pas qu'on puisse vers vers soi de juste s'écouter et d'apprendre à écouter ce qui est juste et ce qui résonne à l'intérieur de nous donc donc on va essayer de faire ça plutôt que de réfléchir écoute ce qui est juste à l'intérieur de toi ce qui résonne ce qui vibre et moi je me remercie tous les jours d'écouter ça tous les jours tous les jours je me dis qu'est-ce qui me fait vibrer et j'essaye d'y aller toujours un peu plus et je me remercie tous les jours de ça parce que c'est la plus belle sensation qui existe et pour moi aujourd'hui le monde est en train de changer et on va davantage fonctionner comme ça en écoutant nos ressentis plutôt qu'en écoutant notre tête et notre mental aussi oui les week-ends sont compris dans le prix tout à fait pour 5 mois pour devenir facilitateur en connexion animale donc ça donne accès à un nouveau métier donc ça te permet aussi derrière de la rentabiliser de gagner de l'argent d'ailleurs si tu veux et surtout beaucoup de bénéfices et de transformation intérieure et de magie dans la vie souvent on me dit au début tout le monde dit ah c'est super cher au début et à la fin ils disaient en fait ça n'a pas de prix ce que j'ai découvert parce que ce que j'ai découvert était tellement plus grand que ce que j'attendais que ce que j'imaginais et une transformation finalement profonde dans ce qu'on vit dans sa vie ça crée et ça change beaucoup beaucoup de choses aussi tous les doutes sur le prix n'hésitez pas à venir en discuter aussi si vous voulez parce que moi pour moi mais c'est vous qui savez c'est vous qui sentez mais parfois on se trouve des excuses aussi et je pense que c'est important parfois de dépasser ça et après c'est de dépasser toutes les limitations qu'on peut se mettre parce qu'en fait presque suivre son coeur ça n'a pas de prix en fait ça n'a pas de prix alors que je sais que matériellement il y a des questions de prix matériellement parfois on n'a pas la foi que l'argent va arriver mais si c'est juste pour nous et aligné avec nous dans tous les cas ça viendra parce que c'est comme ça que dans l'énergie dans l'univers ça fonctionne mais c'est vachement compliqué d'en parler juste comme ça mais c'est une croyance à avoir une croyance qu'on a le droit et un droit à se donner une autorisation à se donner de réaliser nos rêves de donner vous donner l'autorisation à vous-même de réaliser vos rêves et l'autorisation de trouver les moyens de pouvoir réaliser ces rêves là et de faire confiance dans la vie pour que vous puissiez les réaliser et du coup les moyens financiers viennent aussi avec vraiment on parle beaucoup des enfants tu es trop vieille non non tu sais la moyenne des gens de la formation c'est entre 45 et 50 ans on parle beaucoup des enfants parce que là Axel est là parce que là on a parlé d'autres enfants mais il n'y a pas beaucoup d'enfants dans la formation pas beaucoup de jeunes donc t'inquiète pas t'es pas trop vieille on n'est jamais trop vieux pour écouter ce qui est juste pour nous évidemment qu'on peut faire la formation à 65 ans évidemment pas du tout parce que les présentiels sont aussi en direct filmés donc du coup tu pourras toujours les regarder à distance aussi tu dis que t'as pas les moyens et que tu es déçu qu'il faut que tu débrouilles tout seul ça c'est encore une fois l'autorisation que tu te donnes tu te donnes l'autorisation de continuer de te débrouiller tout seul si tu te donnais l'autorisation d'aller d'être accompagné par un groupe et d'avancer dans cette direction là juste cette autorisation là et la foi que c'est possible et la foi qu'en fait si t'as déjà les moyens pour ça parce qu'en fait si tu peux déjà avoir les moyens pour ça je dis ça parce que vraiment c'est possible parce que souvent quand on connect quand on commence on n'a pas toujours les moyens au début non plus et la plupart des gens la première formation qu'on fait on n'a pas les moyens du tout et pourtant on la fait quand même parce qu'on se donne cette autorisation là on mise sur nous on se dit ok j'ai la foi je sais que ça va marcher je sais que ça va aller et je sais que tout va fonctionner que ça va tout déchirer vraiment et c'est miser sur soi et pour moi je te dis toujours la même chose mais il n'y a rien de plus beau sur terre parce que pour moi on est ici pour faire toutes les expériences qui nous parlent qui nous portent qui nous animent et on est là pour ça et du coup bah j'essaie de se donner un max cette autorisation là et bien justement pour moi faire un deuil c'est vraiment quand tu te connectes à eux tu fais le deuil parce que tu te rends compte qu'en fait ils sont toujours là toujours, 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 toujours là vraiment donc du coup bah comme ils sont toujours là et bien le deuil est beaucoup plus facile et quand tu découvres à quel point ils sont bien là où ils sont c'est beaucoup plus facile de faire le deuil aussi dis-toi que toutes les personnes qui commencent la formation elles ont la même peur que toi et elles ont toutes réussi elles en sont toutes capables donc c'est que t'en es aussi capable comment faire et qu'au contraire si t'en as trop envie dans tous les cas ça va marcher tu peux toujours te connecter à son énergie qu'il soit mort ou pas parce que simplement la connexion tu sais elle est possible pour tous tout le temps voilà oui de base c'est aussi facile qu'un claquement de doigts sauf que le truc c'est comme nous on a appris à se déconnecter de nos ressentis à nous quand on était tout petit on était vachement connecté à nos ressentis à nos ressentis à nos ressentis à nos ressentis comme on a appris à s'en déconnecter on a appris à nous concentrer que dans notre tête notre tête mentale mental, égo mental, égo mental, égo mental, égo du coup on s'est simplement déconnecté de nos ressentis pour se connecter aux animaux il est juste nécessaire de se connecter à nos ressentis et de se connecter à ce qu'il se passe à l'intérieur de nous et c'est pour ça qu'en fait c'est pas aussi simple qu'un claquement de doigts parce que souvent il y a des choses à déconstruire et puis aussi il y a des conseils qu'on peut avoir qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite beaucoup plus loin beaucoup plus profond parce que quand on est seul on se limite très vite et surtout on a beaucoup 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 de mal à se faire confiance et moi c'est ce que j'ai fait j'ai commencé toute seule mais j'ai mis 6 ans à aller vraiment loin j'ai mis 5 ans à aller vraiment vraiment loin dans mes connexions et avoir des connexions vraiment vraiment profondes parce que simplement je ne m'autorisais pas à y aller et au début je ne me faisais pas confiance et je galérais quand je ne me faisais pas confiance parce que je pensais tout le temps que c'était mon mental et que c'était n'importe quoi et je tombais tout le temps dans un cercle de validation tout ça de validation de validation 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 en fait j'attendais que les validations et du coup je n'étais pas connectée vraiment aux animaux juste pour me connecter à eux donc du coup oui ça se forme un claquement de doigts mais en même temps il y a des techniques il y a des choses qu'on peut vous donner il y a des conseils qu'on peut avoir qui font qu'on va beaucoup plus vite c'est un petit peu le principe d'aller voir de faire une formation en fait surtout quand c'est une formation en énergie c'est à dire que oui toutes les ressources on les a mais c'est juste que si on n'a pas envie de passer 5 ans à essayer à galérer à peut-être lâcher parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver il y a des méthodes plus rapides qui font qu'on y va en 2 mois qu'on y va en 3 mois qu'on y va en 5 mois mais qu'on va aussi loin en 5 mois c'est vrai que dans les groupes de connexion animale souvent je divague un petit peu à d'autres choses je divague à beaucoup beaucoup aussi de travail sur soi parce que c'est vrai que la connexion animale elle est vraiment liée aussi à une connexion à nos potentiels à nous un travail sur nous aussi et du coup ça divague aussi vers la connexion avec d'autres énergies bien sûr parce que simplement il y en a d'autres qui sont dans la nature aussi et qui sont fort 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 intéressantes donc du coup ça part un petit peu là-dedans aussi et c'est ça qui est magique c'est incroyable la puissance d'un groupe quand tu es avec un groupe tu vas mille fois plus vite et ça c'est clair net et précis il y a un truc qui se passe parce que les grigores travaillent les grigores c'est l'énergie du groupe l'énergie du groupe travaille donc comme l'énergie du groupe travaille avec toi tu vas juste beaucoup beaucoup plus vite que quand tu fais les choses seul et c'est ça qui est juste magique et génial c'est de voir qu'en fait quand les autres membres du groupe avancent t'avancent avec et du coup ça va beaucoup plus vite et ça en plus de certains conseils que le groupe peut t'apporter que moi ou n'importe qui d'autre c'est toi qui vois peut t'apporter mais en fait ça te permet d'aller beaucoup beaucoup plus vite vers cette connexion facile parce que t'as des conseils t'as des pièges dans lesquels tu vas pas tomber alors que quand on est seul on a plus tendance à tomber dans ces pièges là certaines personnes ont plus de facilité à ressentir des sensations à ressentir des mots à ressentir des phrases à ressentir ce genre de choses et moi je vais pas te conseiller de visualiser si tu visualises pas il n'y a aucun problème on en parlait hier avec le groupe encore une fois et on est tous en train de vouloir les choses que les autres ont tu vois si quelqu'un visualise trop bien il va se dire j'aimerais tellement avoir des ressentis des sensations dans mon corps j'aimerais tellement avoir ces sensations dans mon corps physique et puis il y a une personne qui a des sensations elle va se dire mais j'aimerais tellement pouvoir enfin visualiser et avoir des images et en fait l'idée c'est de te dire qu'il n'y a absolument pas besoin de visualiser et que ta manière à toi de ressentir les choses sera la manière parfaitement adaptée parfaite 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 pour ça donc je vais pas te conseiller de visualiser je vais te conseiller de te concentrer sur le sens qui est le plus adapté et le plus avec lequel tu es le plus à l'aise le plus à l'aise on noulde äm impatient